Bonjour chers frères et sœurs. Le cardinal ivoirien Coutois, lors de son point de presse, nous a dit qu'il n'est pas bon de rester dans les magnans pour se débarrasser des magnans. Les magnans, ce sont les fourmis. Cette image est une allégorie qui permet de décrire assez bien la situation politique complexe de notre pays. Pour ce faire, il a demandé à Alassane Draman Ouadara de retirer sa candidature à l'élection présidentielle de notre pays, sa candidature pour un troisième mandat. Parce qu'un chef d'état qui viole lui-même la constitution de son pays, crée des conditions d'une certaine injustice. Et il ne peut pas vivre dans cette injustice et demander au moyen de la loi que la justice s'est store dans le pays. Donc, tu ne peux pas être au milieu des magnans pour te débarrasser des magnans. Si tu veux créer une société juste, construire une société juste, eh bien, tu dois commencer toi-même par respecter la loi. Parce que c'est au moyen de la loi que nous pouvons bâtir une société qui repose sur la justice. Cette anglégorie peut être aussi utilisée dans le cadre de la lutte contre la drogue. Les Africains ne peuvent pas se débarrasser de ce trafic de drogue qui corrompt leur société si à la tête de leur société se trouvent des gouvernants qui sont liés aux trafiquants de drogue, aux cartels de drogue. Ceci dit, je voudrais vous apporter des faits qui expliquent cette attitude du chef de l'Église catholique ivoirienne. Le 15 février 2020, l'Église catholique avait décidé de marcher pour la paix en Côte d'Ivoire. L'Église catholique a décidé de marcher non pour cette paix qui est le fruit de l'intimidation, de la peur, que l'on appelle la pacification, mais cette paix qui nous vient du cœur, qui conduit à la réconciliation entre des frères qui se sont battus, qui se sont entretués. Voilà ce que nous répond, non pas les gouvernants, mais la rue. Zéro marche de 15 Mouvement Zéro Victime plus Zéro Marche de 15 Sinon le 15, nous allons appeler toute la Côte d'Ivoire pour les rejoindre de cette marche. Nous avons constaté une année ici, il y a un imam qui a été emprisonné. Les imams, les musulmans n'ont pas marché. Et aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi les chrétiens, les religieux, les catholiques veulent se mener de la politique. S'ils veulent prier pour la paix, ils aillent prier dans les études. Et bien ici, voilà une société qui vit où la loi se trouve dans la rue. Ce sont ces personnes qui sont opposées à la marche des chrétiens catholiques en violation de l'article 20 de la Constitution ivoirienne. Nous n'avons pas vu M. Kwasi Adjoumani manifester son mécontentement en tant que catholique. Nous n'avons pas vu l'État relever ce fait. Si ces personnes étaient des fautistes, ces gouvernants allaient favoriser le dialogue. Ces gouvernants allaient appeler les catholiques et ces jeunes pour créer un climat de paix en vue d'une marche qui permet à tout le monde de vivre en harmonie. Le 30 août, le cardinal fait un point de presse et il dit explicitement à Alassane Ouattara de retirer sa candidature. Les jours qui suivent, M. Adjoumani va forcer la porte, le portail de la cathédrale pour lui aussi faire un point de presse au sein de la cour de la cathédrale. Et il nous dit que le cardinal pouvait aller rencontrer personnellement le président de la République pour en parler. Eh bien, je voudrais dire à ce dernier que cette démarche, nous l'avons tous observée. En décembre 2019, le cardinal a interpellé Alassane Ouattara sur l'emprisonnement des partisans de Soroquilom. Pour la paix, le cardinal a demandé de libérer les députés, ces personnes emprisonnées. Ouattara fait la sourde oreille. Le 15 février, les autorités ont été informées du désir des catholiques de marcher. Vous avez vu la réaction des partisans des cartels de drogue, parce que ceux-là ne sont pas des musulmans. Eh bien, le gouvernement n'a rien dit. Et le cardinal a observé le déroulement des choses, le bon déroulement des choses. En tant que catholique, en tant que croyant, nous avons trois étapes fondamentales. Tu parles à ton frère, si ton frère refuse d'écouter, tu appelles les gens qui sont proches, tu parles. Et si ces personnes refusent, eh bien, tu prends en témoin la communauté. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Premièrement, il s'est adressé au président de la République, qui n'a pas voulu l'écouter. Il a parlé de la marche pour demander à tous d'observer, à tous les croyants, de comprendre que le président, cette fois-ci encore, a refusé la marche à travers des jeunes qui ont été envoyés. Parce que l'intervention de Kwasi, à Djoumani, démontre que ces jeunes s'appuyaient sur ces hommes politiques cachés au sein du RHDP. C'est fort de leurs soutiens qu'ils sont permis de menacer les Ivoiriens. Et donc, ici, lorsqu'il tient son point de presse, il dit publiquement à tout le monde, « Je me lave les mains, j'ai fait ce que je peux, mais le chef de l'État refuse de m'écouter. » Donc, Kwasi, à Djoumani, ne peut pas affirmer que l'autorité du chef de l'État a été sapée. Parce que le bon sens a voulu que toute cette procédure soit observée avant cette déclaration officielle, soudanelle du cardinal. Maintenant, sur le plan plutôt du droit, il faut dire à Djoumani qu'il n'est pas dans son rôle. Il viole encore la constitution de notre pays comme ces jeunes qui ont menacé les catholiques. Pourquoi ? Parce que le cardinal Coutouin a le droit de s'exprimer en tant que représentant de la société civile. Mais lui, il s'est rendu pour un point de presse à la cathédrale et il s'est fait passer pour un membre de l'association des catholiques liée au RHDP. Eh bien, il faut dire à Djoumani que ceux qui appartiennent à la société civile sont tous ceux qui n'appartiennent pas à un gouvernement. Si vous appartenez à un gouvernement, vous n'êtes plus parti de la société civile. Donc, il vient encore de violer la constitution de notre pays en agissant de la sorte. Et on se rend compte que Djoumani n'est pas dans le secret d'être Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il sache qu'après la nomination d'Ahmed Bakayoko, ce dernier a rencontré M. Coutouin, a rencontré le cardinal Coutouin. Et lui a certainement parlé de la situation politique au sein du RHDP. C'est fort de tous ces éléments que le cardinal lui a parlé. Puisqu'il sait ce qui se passe au RHDP. Et il demande explicitement à Alassane Draman Awatara de ne pas se laisser influencer par certaines personnes du RHDP. Parce que, je suis certain que ce discours est le fruit de sa rencontre avec Ahmed Bakayoko. Sur le plan spirituel, nous avons deux prosphéties qui se réalisent ici. Le Seigneur a dit, entre maman et Dieu, choisissez Dieu. Pour dire, entre l'argent, les biens de ce monde et la vérité et la justice, choisissez la vérité et la justice pour créer une société où règne la paix. Eh bien, Quasar Djoumani, qui a détourné des milliards de francs, a choisi maman au lieu de Dieu. Et on est outré de constater que ce catholique soutient des jeunes qui étaient prêts à tuer des catholiques. Et si ce jour-là marchaient les catholiques, l'on aurait mis parmi ces jeunes des musulmans pour tuer les catholiques et créer ainsi une guerre religieuse. C'est ce qui est dommage. Et donc, cet oufouettiste trahit l'esprit d'oufouet. Trahit le dialogue qu'a toujours demandé au fouet-boigny. Je voudrais ici utiliser une autre allégorie pour expliquer la trahison aussi du diable, du tchidien du diable. L'allégorie est la suivante. On dit, lorsque un bateau est sur le point de couler, les rats abandonnent le bateau. Ce n'est pas une offense. Mais ici apparaissent les personnes qui étaient sous tout ce qui se trame en Côte d'Ivoire. Nous avons vu les jeunes. Nous nous sommes dit, mais à qui obéissent ces jeunes? On vient de voir à Jumani. Ah, à Jumani est derrière tout ce qui se passe, tout ce qui se trame en Côte d'Ivoire. Et là, on ne s'arrête pas là. On constate aujourd'hui que Tiam aussi existe. Écoutez ce message du Tiam. Pour vous en rendre compte. L'allégorie a été multipliée par plus que 7, 7 fois depuis. Donc, les choses vont beaucoup mieux. On a tendance à s'attacher aux endroits difficiles. Mais les choses, dans l'ensemble, vont beaucoup mieux. Mais c'est pour ça aussi que l'enjeu de la Côte d'Ivoire est important. Parce qu'il est important pour la ville de l'Ouest. La stabilité de la sous-région. La Côte d'Ivoire n'est pas juste la Côte d'Ivoire. Le président disait toujours, il ne faut pas aspirer à être une oasis dans le désert. Parce qu'en général, c'est le désert qui caille. Donc, il faut que tous les pays de la région réussissent bien, s'en sortent bien. Et c'est dans l'intérêt de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est dans l'intérêt de l'Afrique tout entière. Vous venez d'écouter ce discours, ce propos plutôt du Thiam, qui dit que Fouette Boigny nous a dit qu'il ne faut pas que la Côte d'Ivoire soit une oasis dans le désert. Et dans bien de cas, le désert finit par triompher de l'oasis. Voyez, lorsque vous prenez ce discours, vous l'associez au discours sur la double nationalité, vous vous rendez compte que Thiam nous dit de manière explicite que les citoyens qui viennent du désert, c'est-à-dire les Burkinabés, les Maliens et autres, finiront par triompher, c'est-à-dire par venir à bout de la résistance, de notre désir de souveraineté. Vous voyez, au début, nous constatons qu'il est allé à l'école de Macron parce que nous avons un oxymore au début de son discours. Il dit, les États-Unis condamnent Ouattara. Mais en même temps qu'il dit que les États-Unis condamnent Ouattara, il nous dit, dans tous les cas, les élections auront lieu et seront contestées. Et alors, lui, il se présente comme un homme de paix. Vous voyez, Tony Blair, lui, il a dit qu'il proposait une commission où il est à la tête de la commission paix et sécurité. Donc, il se présente comme celui-là qui va venir défendre, assurer une sorte de transition en Côte d'Ivoire quand tout va péter. Mais ce que je voudrais retenir ici, c'est que je voudrais dire aux partisans du PDCI que c'est dommage qu'ils suivent quelqu'un qui ne le connaît pas, Oufouet-Boigny. Parce que je vais vous donner un autre discours d'Oufouet-Boigny qui contredit ce que dit Tidiane Tiab. Oufouet nous a dit que la Côte d'Ivoire ne doit pas être la vache à lait de la sous-région. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Un oasis dans le désert et qui ne doit pas être une vache à lait. Parce que les colons utilisaient les ressources africaines pour développer les différents pays africains. Et la Côte d'Ivoire était mise de côté. Oufouet s'est dit, eh bien, pensons en 1966 à la double nationalité. Pourquoi ? Parce que nous sommes peu, il faut que nous puissions nous mettre ensemble pour pouvoir fonder une société africaine forte. Et voilà pourquoi Oufouet-Boigny s'est engagé à payer la bourse de tous les africains qui venaient étudier en Côte d'Ivoire. Nous l'avons vu dans une vidéo que j'ai proposée. C'est ainsi que Oufouet-Boigny s'est dit que pour ne pas que la Côte d'Ivoire perde sa souveraineté, il faut que la Constitution ivoirienne impose que le président soit de père et de mère de nationalité ivoirienne. C'est le seul moyen pour préserver la souveraineté de chaque pays, pas seulement de la Côte d'Ivoire. De chaque pays, excusez-moi, de chaque pays. Et c'est ainsi que les douze sages qui ont rédigé la Constitution l'ont imposé. Vous pouvez avoir votre double nationalité, votre triple nationalité, servir à tous les postes, mais c'est un fils du pays qui doit être à la tête du pays. Les secrets de l'armée ne doivent pas être dans les mets d'une personne comme Ouattara. Aujourd'hui, il a l'armée en mets et la justice est foulée aux pieds. Voilà pourquoi il est demandé à ce que celui qui est au-dessus de tout le pays ait ses intérêts dans le pays, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. S'il a des intérêts ailleurs et qu'éclate une guerre dans son pays, il est capable de fuir et de s'en aller. C'est ce que fait très souvent Ouattara lorsqu'il sent qu'il y a des remous. Il va en France. Voyez donc, Oufoué a toujours lutté pour l'autonomie de la Côte d'Ivoire, autosuffisance alimentaire. On se rend compte que Thiam est l'une de ces personnes qui fréquente quelqu'un, des personnes qui ont fréquenté les Ivoiriens. Mais très souvent, quand vous allez dans ces cours, dans les familles, dans ces familles, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus un ami. Vous êtes pratiquement isolé. Et c'est ce qui a empêché le Nord et le Sud de collaborer. Parce que nos frères du Nord sont fermés. Ils ont leurs confréries. Ils ont leur religion. Et si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas entrer dans le secret des dieux. Et bien, Thiam a vécu auprès d'Oufoué de Boigny sans le connaître. Parce que Oufoué n'a jamais voulu que la Côte d'Ivoire soit au mai de la France. Il s'est dit j'ai besoin de leur génie, j'ai besoin de leur savoir-faire. Mais je reste souverain. Voilà pourquoi avant sa mort, nous n'avons pas connu de dévaluation. Sauf sous Ouattara. Et je m'en voudrais si je ne fais pas comprendre aux personnes du PDCI RDA qu'elles se laissent guider, excusez-moi, par un aveugle, par quelqu'un qui ne connaît pas les réalités ivoiriennes. Et j'abonde dans le même hôte d'idée d'Oufoué de Boigny quand il disait à Senghor j'ai mis 40 ans en France avant de venir. Moi j'ai mis 40 ans en Afrique avant d'aller en France. Donc je connais mieux les réalités africaines que toi. Et donc ici, ce que son grand-père a eu à dire se confirme avec sa personne. Il a mis des années à travailler à l'extérieur avant de venir en Côte d'Ivoire pendant que les gens se sont battus et connaissent les réalités africaines. Alors pour ce faire, je voudrais simplement l'amener à écouter son grand-père qui dit ceci concernant la Côte d'Ivoire. Alors demain, travailler ne pleurer pas. Prenez courage. Ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche de jeunes gens intelligents qui me demandent comme la terre vierge de genoux, même la terre du Sahara. Il suffit de que vous d'eau pour que vous voyez reverdir dans le Sahara de ces intelligences qui seront enfin conduites avec le concours des autres. Vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans. Qu'est-ce que 20 ans, 30 ans dans la vie des peuples quand le peuple, le monde compte des milliards d'années d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Je le répète pour les journalistes, la vie c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. donc allez courir avec eux. Voilà le conseil que nous a laissé en héritage le grand-père de Tian. Il nous dit que la vie est une course de fond, non une course de vitesse. Et il dit aux gens qui vivent dans le désert, vous pouvez faire du désert un lieu où l'on peut cultiver. Israël l'a fait, Israël l'a fait dans le désert de Negev. Israël cultive des tomates dans le désert de Negev. Ne laissez pas vos terres qui sont riches et voilà ici Tian qui invite plutôt les gens du désert à venir en Côte d'Ivoire, l'Oasis qui inculquent en eux la paresse. Non, il y a des richesses dans notre sous-sol que nous pouvons prendre et faire reverdir le désert. Voilà ce qu'a dit Oufouette. Ne vous découragez pas parce que le découragement n'est pas ivoirier. Alors que Tian qui veut être président de la République ivoirienne veut se servir des étrangers et dit aux gens du désert venez la Côte d'Ivoire est pour tout le monde et ainsi les gens vont venir dire oui on est vraiment il est bon et on va le soutenir pour qu'il soit élu à la tête de notre Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas oublier que Tian est un ingénieur des mines qui sait ce qui regorge les terres africaines. Et donc quand vous allez abandonner le Mali et abandonner le Burkina Faso venir en Côte d'Ivoire au moins au moins vous allez repartir dans ces zones ces zones sont déjà occupées. Voilà pourquoi nous disons merci aux Maliens qui ont fait un coup d'état propre sans effusion de sang pour pouvoir permettre à leur pays d'être souverain. Eh bien voilà ce que j'avais à dire dans cette deuxième partie sur le discours de Tian et dire que ceux-là ont trahi l'oufotisme l'esprit d'oufot qui ne consiste pas à brader la Côte d'Ivoire mais qui consistait à faire en sorte que les Ivoiriens prennent en mai leur destin comme lui-même il le conseille mais on ne peut pas prendre en mai notre destin en fuyant les difficultés. Ils sont ils vivent dans des terres désertiques s'ils ne fuient pas lors des difficultés ils peuvent faire du désert des vergers des jardins. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur ces faux oufotistes sur ces personnes qui trahissent les Ivoiriens et qui trahissent l'esprit d'oufoué. Ne suivez pas des aveugles qui vous conduisent dans un troie. Suivez le président Laurent Gbagbo qui a beaucoup appris d'oufoué de Boigny parce que nous tous nous avons été nourris à la mamelle du PDC du RDA que nous connaissons assez bien d'ailleurs. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.